A son arrivée en 1990 au pouvoir, le nouvel homme fort du Tchad déclarait « Je vous apporte ni or ni argent, mais la liberté. » 27 ans après, quelles sont les avancées ? Élément de réponse avec Mahmoud Moussaba Mishayip. La démocratie est une construction lourde, fastidieuse et progressive. Depuis 27 ans, le peuple tchadien s'y attelle et les résultats sont évidents. Ce 4 décembre 1990, en découvrant le visage d'Idriss Débitno à la télé, le peuple tchadien goûte au premier fruit de la démocratie la liberté d'opinion. L'avènement de la démocratie au Tchad a été non seulement une opportunité pour les citoyens de jouir de leurs droits, mais aussi de s'exprimer et de circuler librement à travers le pays. Trois ans après, la jeune démocratie prônée par le président Idriss Débitno marque son premier pas avec l'organisation de la Conférence nationale souveraine, forum au cours duquel les Tchadiens venus des quatre coins du pays ont défini les grandes orientations permettant la relance socio-économique du pays. La constitution, l'une des émanations de la Conférence nationale souveraine, soumise au référendum en 1996, a été approuvée par les Tchadiens. La démocratie, qui s'est définie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, progresse considérablement. Le multipartisme suspendu au lendemain de l'indépendance réapparaît. Des partis politiques et des associations de la société civile se créent. L'on dénombre aujourd'hui plus de 200 formations politiques et près de 1000 associations qui ont vu le jour. De 1990 à nos jours, plusieurs consultations électorales libres se sont déroulées dans le pays. Il s'agit notamment de cinq élections présidentielles organisées en 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. En plus des présidentielles, trois élections législatives et une communale ont eu lieu. Ces différents exercices prouvent à suffisance que la mise en application des conclusions issues de la Conférence nationale souveraine de 1993 est réelle. Grâce à cette démocratie, la liberté de la presse et d'opinion est devenue une réalité. Une vingtaine d'organes de presse sont créés, tout comme des radios et télévisions privées. Outre ces médias, des organisations professionnelles de la communication ont également vu le jour et occupent une place importante dans la société. En somme, la démocratie au Tchad est une réalité, malgré son jeune âge et les critiques qui l'accompagnent. Ces critiques qui émanent d'une partie des Tchadiens sont également l'expression de cette démocratie.